Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Bonjour à tous ! Bonjour ! Salut ! Oui, on se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine, après ce qu'il s'est passé précédemment. Alors on va pas faire de résumé pour chaque épisode, je rappelle les résumés ça va être que tous les 4 épisodes, donc je vais lancer le générique et on se retrouve juste après le générique pour l'épisode 10. Voilà, à tout de suite ! Nous reprenons à la suite de là où vous en étiez la dernière fois, plus quelques heures, puisque vous êtes devant la hutte de la sorcière. Elle a pas un groupe d'ailleurs, vous lui avez pas demandé son nom. Non, on lui a pas demandé. Sur la pseudo-sorcière, ça va être... Non mais c'est une manie chez vous de ne jamais demander les noms des gens. On a pas le temps ! C'est parce qu'on veut pas s'attacher. C'est ça, exactement. Les gens ne sont des fonctions. On va l'oublier après. C'est ça. Donc, ok, ça marche. Je lui demande son nom quand même, si si, je lui demande son nom. Au fait, comment peut-on vous appeler ? Je m'appelle Muri. Muri. Elle est pas pourrie. Eh ben, on est arrivés à point. Bon, elle veut plus partir avec nous, c'est sûr. Ben non, revenez Muri ! Je vais rester là, en fait. Revenez Muri, nous avons changé, nous avons... Muri ! C'est pas évident, moi. Est-ce que, du coup, on peut dire qu'on a profité de... Elle qui prépare ses affaires à pas attendre comme des cons dans sa cahute, mais à dire au revoir à Romuald et le remercier. Oui, c'était plus, bon chance. Comment vous faites ? Alors, il est là, du coup, en train d'essayer, en train de faire l'étage des soldats, avec les autres soldats, en train de retourner la terre aussi. Oh, je t'ai mieux dans la forêt. Oui, ben c'est pas faute de t'avoir proposé de rester. J'étais mieux dans le crapaud. Je suis pas sûr. Bon, comment ça va, Romuald ? Prêt à repartir avec les troupes ? Oui... Je fais un petit oui, ça. Je pense qu'à la prochaine ville, je ferai peut-être une demande pour quitter l'armée. Ben oui. Ben ouais, carrément. Tu voulais devenir cuistot dans une auberge, tu disais. Je sais pas, je verrai. Après, mon père m'a envoyé là pour que je sache faire des choses de mes mains, de ce qu'il disait. Et cuisiner, c'est savoir faire quelque chose de ses mains. Pas sûr qu'il était de cet avis. N'oublie pas qui tu es, Romuald. Romuald. C'est bien, Romuald. C'est bien. C'est bien, c'est pas parfait. Premier degré. Je suis Romuald. On l'a bien établi, ça. Lui, c'est bon, on avait son prénom. C'était établi. Il s'était présenté. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Moi, je voudrais récupérer... Effectivement, Mury qui sort de la cahute. Ben, moi, je lui dis, on passera l'occasion de voir si t'arrives à... Si t'arrives à aller dans une auberge, on essaiera de... Si t'as une idée, déjà, si c'est, je sais pas, vers la ville, vers la capitale. Il n'a pas d'idée, peut-être, ou quoi ? Oui, je pense peut-être à Ignatis. Ah, bon, alors, peut-être que là... Peut-être qu'on ne viendra pas. On ne viendra peut-être pas. C'est vrai, c'est pas trop... On a fait des choses, ça et là, et d'ailleurs, maintenant qu'il est là, on s'est dit qu'il faut voyager dans la vie. On ne peut pas revenir à chaque fois sur ses pas. C'est pas possible. On n'a pas ton temps, Romualdo, OK ? Donc, Ignatis, peut-être. Mais si tu choisis cette erascon, ce serait peut-être plus acceptable. Ou même la forêt avec les druides, c'est encore mieux. Je sais pas, erascon, il y a mon père et j'ai pas trop envie. Sinon, tu vas au Montcourt et tu te dis que tu viens de ma part. Je suis assez connu, là-bas. C'est là où on va, on l'emmène avec nous. On l'emmène tout le monde. Apparemment, il y a moins de mafias, ça se passe mieux. Ah ouais, t'as eu des nouvelles ? Il y a un nouveau gouverneur. Attendez, et comment il s'appelait ? Merde. Tu sais comment il s'appelle le nouveau... C'était Modric, notre... Modric, voilà, c'est ça. Tu sais comment il s'appelle le nouveau gouverneur ? C'était un mec dont le nom... Il vient de la capitale. Enfin... Non, son nom, c'est pas il vient de la capitale, mais... On commence par un H, et il vient de la capitale. Mais j'ai oublié son nom. Le capitaine, il sait peut-être... Attendez, je vais lui demander. Euh, non, j'ai pas envie de lui demander. Et vous savez ce qu'il est advenu de Modric ? Le... De la mafia. Le gang qu'il y avait, là ? Ouais. Je crois qu'il est mort dans les affrontements. Ah ! Ah bah d'accord. Yes, on peut retourner, alors. C'est bon. C'est triste. Y'a plus de témoins, plus de preuves. Ah la vache, il s'en est passé des choses, dans notre absence. Vous repartez ? Oui ! Du coup, vous... Après avoir fait vos adieux à Romuald, qui a eu un peu l'œil humide en voyant partir, et promet de vous revoir si vous passez à Ignazis, quand il aura trouvé le temps de quitter la milice, sous les yeux effarés de ses camarades à côté, qui sont en train de dire « Mais tu ferais mieux de bosser ! On se fait engueuler ! » Et vous repartez en direction de la forêt, avec Muri. Vous arrivez, sans grand encombre, au bout de, encore une fois, trois heures, au village des Gnomes. Et si on passe le craproux géant, on lui montre... C'est simplement. Voilà, c'était ce machin-là, qui a fait du ramen. Il dit vite, à votre droite. Alors, il a l'air d'avoir perdu, en fait, toute sa couleur. le crapaud qui est mort et qui est resté là pendant la nuit. Et d'avoir les ailes qu'on comme fanait, un peu. Et en fait, cet animal semble se décomposer d'une toute autre manière par rapport aux animaux que vous connaissez. Muri, je vous présente Pourri. Bienvenue. Alors, outre le fait qu'elle te regarde d'un air un peu désespéré. C'est du bournin, vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, d'accord. OK. D'accord, d'accord. Bon, j'essaierai pas de comprendre. Vous arrivez au village, sans grand problème, comme je l'ai dit. Vous voyez Ariane qui est de nouveau sur son rocking chair, en train de tricoter. L'élémentaire, étant assis à côté, a l'air de s'amuser en plongeant, en fait, les mains dans la terre et en farfouillant un peu dans la terre, il a l'air de faire des choses. Vous ne comprenez pas trop ce qu'il est en train de faire. Et vous vous approchez avec Muri, qui est un petit peu méfiante. C'est ici, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je choisissais une maison. C'est assez assez vide, effectivement. Oui, mais voyez ça comme une opportunité de... Je ne sais pas si vous aimez la déco ou quoi. C'est sûr, elle a de la place pour laisser libre cours à sa créativité. Vous voyez la petite vieille qui enlève la tête. Ah ! Elle est au bruit. Oui, bonjour Ariane, c'est nous. Tu ne veux pas aller... Oh ! C'est bon, là ! Déjà ! Ouais, je sais. Vous êtes perdus ! Non, on vous apporte... Vous nous manquiez. Une nouvelle amie. Ville flatteur ! On vous trouvait un peu seul. Une nouvelle amie ! Elle est où ? Euh... Bonjour. Oh ! Bonjour ! Alors, vous vous appelez comment ? Euh... Oui. C'est ça qu'on oublie à chaque fois. Ça, c'est... Ça, c'est la base. Il faut qu'on prenne un exemple sur cette vieille. Bon. Et pourquoi vous m'amenez cette jeune personne ? Parce que... Sa vie est menacée. Ouais, alors... Menacée ? Ouh là là ! Elle ne peut pas avoir à faire avec ça. Ouais, non, mais voilà. Ah non ! Non, elle était. Elle était. Là, c'est bon. C'est fini. On a réglé. Il y avait un petit quiproquo, des histoires de bûcher. Mais c'est fini tout ça. C'est fini. Non, non, c'est une charmante herboriste slash alchimiste qui saura vous faire des potions notamment contre vos ongles incarnés. Ça passe peut-être. Oh, c'est pas bête. Vous allez faire le thé ? Ah bah, je pense. Non. Ah non. Herboriste en carton. Non, mais Muri, c'est quelque chose. Une conversation commence à s'engager entre Muri et Ariane. Et rapidement, vous voyez que le courant semble passer. Ariane pose des questions à Muri sur justement quel type de décoction elle fait, tout ça. Et ça a l'air d'aller. Muri a l'air de progressivement se dérider un petit peu, être un petit peu moins timide et intimidé par la situation. Sur le chemin, on l'a briefé que son fils est parti, mais pour pas qu'elle soit seule, il a fait le gno, mais elle sait pas que c'est le gno. Ah, ok. L'élémentaire. Qu'elle fasse pas la gaffe. C'est bien de l'avoir un peu briefée. Elle est très intéressée et à un moment donné, vous la voyez qu'il se tourne vers Dremlin. Alors du coup, Ariane se tourne et dit Dremlin, dis bonjour, bon sang, t'es jamais à dire bonjour aux invités. Et vous voyez encore l'élémentaire qui refait un bruit un peu de pierre qui roule et vous voyez du coup, Muri qui lui répond en faisant des bruits de bouche un peu étranges, des genres de... Bon, voilà. Bon, ça a l'air de... Ça a l'air d'être du langage élémentaire. Bonjour à vous. Potentiellement. Enchanté. Dans le doute. Comment on fait pour parler d'élémentaire et il faut mettre des cailloux dans sa bouche ? Ah, un gratin de gravier. Elle se tourne vers toi et fait... Oui, c'est un petit peu particulier, effectivement. Il n'y a pas besoin de mettre de cailloux dans sa bouche, mais on doit reproduire quelque part le son des pierres qui roulent ou qui se heurtent entre elles parfois et selon la longueur des... On y a eu. Du roulis. On est tout excité. C'est un recul. Ça a l'air passionnant. J'ai une méthode de langage de l'élémentaire mais elle a dit mais ça prend des années à apprendre. Ah, bah oui. Bon, bah... Il faut bien croire. Félicitations. Sur ce... Vous repartez du village. Vous vous retrouvez de nouveau en forêt. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on entend des cours d'eau qu'on pourrait longer pour faire le tour ou pas ? Alors, du coup, ouais, peut-être que... Il y a le lac qui n'est pas si loin. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on longe le lac. Ouais. Est-ce que le lac, ça compte comme un cours d'eau pour le feu follet ? Bah, pour moi, c'est... C'est une étendue d'eau mais pas un cours d'eau. Ouais, c'est là qu'il apparaissait, je crois, dans ce que nous avait raconté Erian. C'est une légende. Je ne vais pas te dire mathématiquement, oui... C'est ça, c'est que... On peut longer le lac et du coup, on campera près du lac et tout la nuit et faire le test du feu follet le soir. OK. Ça marche. Du coup, vous repartez en direction du lac et vous approchez de la zone un peu marécageuse que vous aviez déjà rencontrée. Et dans cette zone marécageuse, vous vous approchez un peu du lac. Est-ce que vous allez à l'endroit où est la maison de Mibi ou est-ce que vous essayez de contourner un peu cet endroit-là ? Je ne sais pas, est-ce qu'on voit que Mibi essaye de contourner ou essaye de s'en rapprocher, peut-être ? Non, moi, ça ne me dérange pas d'y retourner. Surtout, on reste aussi dans l'optique de, potentiellement, s'il y a de nouveau des méchants. Moi, je ne suis pas hyper chaude pour qu'ils viennent profaner les tombes de ma famille. En mode surveillance. OK. Moi, ça me va. Très bien. On y repasse aussi. Vous vous approchez donc de cet endroit où le cadavre du bonnet rouge est toujours au sol, suintant est un peu desséché et tout comme d'ailleurs le crapaud, il semble avoir un peu perdu ses couleurs. C'est bizarre, ça. Parce qu'au temps de le crapaud, j'aurais dit OK, c'est un crapaud spécial, mais s'il lui aussi fait ça ? Bon, on note en tout cas comment on posera la question peut-être quelqu'un peut prendre une photo. Je crois que moi, ce serait utile. Je vais faire un dessin si on a le temps. Un dessin ? Vous avez encore le temps. Franchement, vous êtes très très loin de la tombée de la nuit encore. C'est quoi ? C'est milieu d'après-midi là peut-être ? Et moi, du coup, dans mon idée au rune, tout ça, tous les peuples sont égaux et sont beaux, je pense que je vais peut-être, je ne sais pas, faire en sorte de peut-être l'enterrer si ça passe, tu vois. De toute façon, c'est un gnome. Ou on est peut-être à côté de la famille de Mibi quand même. C'est pas un gnome et je ne veux pas qu'il soit enterré là. Et avant, je veux faire un croquet ou un truc pour... Je vais le mettre sur un radeau. Je vais faire. On tient une flèche de feu. Parce que j'ai compétence peinture. Ah bah, vas-y. Ça existe ? C'est mon métier. C'est ton artisanat ? C'est mon artisanat. C'est mon artisanat, d'ailleurs, oui. Moi, j'ai pas d'artisanat. Non, t'es une calligraphe, toi. Calligraphe, oui. Je fais des trucs qui crie. Ok, très bien. Tu as fait un portrait assez fidèle du bonnet rouge. Tu l'as fait avec ou sans ses couleurs ? Avec les couleurs. J'essaie de reproduire le plus de détails possible. Tu le fais mort ou vivant ? Bah, mort. D'accord. Justement, je veux représenter parce que j'imagine qu'un chapeau rouge vivant, c'est assez facile à détailler. Mais là, il est mort. Donc, il a perdu ses couleurs et tous ses chelots. Mais c'est surtout qu'il a aussi perdu son bonnet. Donc, reconnaître un bonnet rouge sans son bonnet, c'est un peu... Est-ce qu'à tout hasard, est-ce qu'on pourrait voir justement les traces du bonnet rouge qui est parti et qu'on n'a pas retrouvé ? Si jamais, tu vois, qu'on n'aille pas dans sa direction ? Oui, pour le coup, un jet de perception pour ça, vous pouvez le faire. Nous avons un 13 pour Sae, un 13 aussi pour Eldeba, un 21 pour Mibi, un 22 pour Mayal. Très bien. 4 ! Plus 2 face aux humanoïdes, humains, gobelins, ok, plus 2 dans la forêt, donc 24 pour Mayal. Mayal, tu parviens a retrouvé effectivement des traces assez furtives mais présentes quand même qui partent de l'endroit où était caché le lutin. Ce sont vraiment de tout petits pieds. Ils touchent presque à peine le sol, ça a l'air d'être presque l'avant du pied, que la pointe du pied. Lui aussi, il avait des ailes. Et t'en vois, ils ont l'air assez espacés aussi mais plutôt comme si c'était quelqu'un qui courait, qui prenait appui sur l'avant du pied et qui ne courait qu'en prenant appui sur l'avant de ses pieds. Dans ses étoiles. Est-ce que ça a l'air d'être à peu près les mêmes petites bottes ? C'est vraiment sur l'avant du pied. Non, ça a l'air d'être vraiment des pieds nus, c'est pas des bottes. Suivons-les. Non, justement. Pourquoi non ? Moi, en fait, à la base, je voulais juste savoir par où était parti pour aller dans ce sens-là et aller directement sur les druides, enfin chez les druides, non ? Ah, c'est pas faux. Mais en même temps, est-ce qu'elles font du côté où on voulait aller ou pas ? Il a l'air de partir plutôt vers le sud, ouais. Ah, donc on risque de le renforcer quand même. C'est les colonies qui s'en occupent, du coup, de base, non ? Ouais, mais là, c'est loin, c'est dans le territoire des druides et du coup, ils sont pas censés y aller les gardes, là. Ah oui, ce qu'ils vous ont dit en vous filant les 70 pièces d'argent. Ouais, c'est pour ça. Après, moi je suis partisan du... Concrètement, on va dire, un peu en off, ils vous ont demandé si vous pouviez trouver l'origine de ces créatures. Ça reste quand même nos affaires, quoi. Bah, on continue notre route et... S'il vous plaît, faites chier ! On continue notre route en restant sur nos gardes, alors ? Ouais, c'est ça, au moins ensuite il est parti par là, quoi. J'ai quand même mis, je sais pas, le corps, si on l'a laissé comme ça, j'ai quand même mis un linceul ou je sais pas, un truc de... Sur lui, tu vois, je peux pas l'enterrer. Bah, t'auras trouvé soit un filet de pêche, mais c'est pas très très... Génial. C'est vraiment pas à travers. J'ai mis de la paille dessus. Ouais, effectivement, t'as trouvé un peu de paille de la chaume qui est tombée par terre. En plus, il l'enterre avec la maison de Mibi, quoi. t'es honteux. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant ? T'es honteux. Bah, on suit. Commencez à y aller, ouais. Vous suivez les traces. Ok. Bah, du coup, survie et pistage, on va s'y rassurer. Alors, on a un 18 pour Eldebaf qui, au final, est celui qui s'en sort le mieux. Suivez-moi. On a un 11 qui est un échec critique pour Sae, un 11 qui est aussi un échec critique pour Mayal. Même, ça faisait 13 avec le plus 2 en forêt, mais ça reste un échec critique. Un 11 qui n'est pas un échec critique pour Mibi et un 4 pour le Caracal. Eldebaf, au début, tu suis des traces. T'es en train de suivre tes camarades te suivent. Ils n'ont pas réussi, eux, à voir au-delà de la première trace et à voir exactement par où ça partait. Tu suis ces traces sur peut-être 100, 200 mètres. Et puis, en fait, le terrain devient un peu plus sec à cet endroit-là et ça devient trop compliqué de les suivre. Je ne vois plus rien. Bon, bah, on sait que c'est à peu près par là. mais on n'en sait pas plus. Ah oui, donc un peu plus sec, donc ça veut dire qu'il s'éloignait du lac. Ça s'est éloigné un peu du lac, effectivement. Bah, on peut toujours être vigilant si nous, on continue de longer le lac. On va peut-être revoir les traces apparaître à un moment. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse le truc du feu follet, non ? Aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est juste une légende qu'on vous a donné, le feu follet. C'était pas non plus... On peut essayer une fois et... S'il apparaît sur notre chemin, parce qu'il apparaît une fois toutes les pleines lunes tous les 10 ans. Alors, vous continuez de marcher le long du lac, sachant trop quoi faire d'autre en soi et en espérant trouver ce feu follet. Et à mesure que vous avancez, le temps passe. Vous vous approchez de la nuit. Feu de camp ? Oui. On peut faire un petit feu. Vous organisez un feu de camp. Très bien. Comment vous organisez pour la nuit ? Dites-moi tout. Moi, je veux bien faire la première garde. On peut se dire qu'on change les 3-4 heures. On va faire une grosse nuit si on fait les 4 tours de garde. On n'est pas tous obligés d'en faire un. C'est quoi ? C'est 3, normalement ? 3 tours de garde ? C'est minimum 3 personnes pour tenir la nuit complète, généralement. Si on fait 3 heures à 3, ça fait 9 heures. Ça nous fait une bonne nuit. On peut faire 2 heures à 4, du coup. On peut faire 2 heures à 4. Ça fait 8 heures. Une bonne nuit aussi. Allez, je prends le deuxième avec mon caracal. Je prends le troisième. Ok, et donc ça y est, prends le dernier. Je pourrais aller à l'aube pour méditer. Vous allez tous me faire un jet de perception. Pour chacun de vos tours de garde. Nous avons un 12 pour Eldebaf, un 5 pour Mibi, un 28 pour Mayal et un 25 pour Sae. Eldebaf commence la nuit. Il commence la nuit, tu chantonne un petit peu, tu ouvres les yeux, tu remue un peu le feu. On aimerait bien dormir ici. J'entends autour de toi les bruits de la forêt et tandis que tes camarades te disent « Eh, ta gueule, on voudrait bien dormir ! » Et que tu cesses de chanter, au milieu à peu près de ton tour de garde, à un moment donné, tu entends quelque chose et je vais demander à tous tes camarades d'enlever leur casque. Dans le silence de la nuit, tu entends à peut-être 50 mètres de l'auté comme une sorte de petite mélodie. Tu entends vraiment comme quelqu'un qui serait en train de chantonner dans une langue que tu ne connais pas. D'accord. Une langue que je ne connais pas, ça a l'air d'être une voix d'homme, de femme ? Ça a l'air d'être plutôt une voix d'homme. Et ça a l'air de chantonner de manière assez joyeuse. Donc là, on est en début de nuit, je dis vers le milieu de ma garde, donc au bout d'une heure à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Ça a l'air de se rapprocher. Comment ça... Non, ça reste à la distance que je t'ai donnée, à peu près 50 mètres. Avec moi, avec ma vision dans le noir, est-ce que je m'éloigne un petit peu du camp ? Quand je dis un petit peu, c'est genre entre 5 et 10 mètres, quoi. Ok. Je m'éloigne un petit peu et j'essaye de voir, j'essaye de voir, de percevoir un peu plus l'origine du champ. fais-moi un jet de perception accompagné d'un petit jet de discrétion. Aïe, aïe. Alors, nous avons un 13 en perception et un 2 en discrétion. Je vais te décrire la scène. En fait, tu approches de ce qui semble être une espèce de petite clairière, vraiment toute petite. la lumière de la lune filtre par la frondaison de la forêt et éclaire une scène, un spectacle assez inhabituel. Tu vois un homme étrange évoquant une bonhomie singulière au niveau de son visage et avec une bedaine rebondie. Il est vêtu très simplement avec, entre autres, un chapeau un peu défraîchi. Il a l'air de chanter joyeusement dans une langue qui était parfaitement étrangère. Autour de lui, tu vois qu'il y a tout un tas d'animaux. Qu'ils soient petits, grands, prédateurs ou proies, voilà, il y a plein d'animaux différents autour de lui. Ils sont en train de l'écouter et certains même semblent plus ou moins se bouger un peu comme ça, presque danser. Hum. c'est Tom Bombadil et en fait, au moment où t'as vu ça, tu as marché un peu sur une branche. Tu sembles avoir fait un bruit qui alerte les animaux autour de lui, qui commencent à s'enfuir dans tous les sens et tu vois l'homme qui tourne également la tête et tu le vois tout d'un coup s'envelopper d'un espèce d'épais brouillard. Je recule. Je retourne vers la lumière du camp. Ok, alors t'es en train de reculer et tu vois qu'en fait, le brouillard devant toi se dissipe et que la scène, en fait, l'homme semble avoir complètement disparu. Plus aucune trace, plus aucun son, plus aucun chant, plus d'animaux ? Non. Comme si rien n'avait... Plus trace des animaux ni de l'homme que tu as vu. Je vais quand même voir à l'endroit où il se trouvait dans la clairière. Je regarde un peu pour... Je sais pas s'il y a des signes, un cercle de champignons dans le sol. N'importe quoi qui pourrait faire référence à la magie. Moi, je suis vachement sur mes gardes parce que j'aime pas trop ça, la magie, mais en même temps, j'ai pas trop senti de menace finant du gars. Ça t'avait pas l'air menaçant, non, effectivement. C'était juste étrange, vraiment. Et tu t'approches de l'endroit, tu regardes au sol, tu cherches des traces et je t'invite à faire un jet de perception de nouveau. Peut-être finir par arriver à dépasser le 13. Généralement, il ne faut jamais dire ça avant. 8. Alors, c'est bizarre, l'endroit où il était assis, en fait, parce qu'il était assis au sol en train de chanter et de bouger un peu au rythme de sa chanson. Au sol, tu vois que l'herbe est parfaitement dressée, elle semble même pas être écrasée, un peu comme si tu l'avais rêvé. Mais, ce qu'il y a autour, tu te dis, je devrais bien voir les empreintes des animaux, également, autour de lui. Tu commences à regarder autour et tu ne vois pas trace des animaux non plus, à l'exception peut-être des plus gros. À un endroit, il y avait un sanglier qui semblait être assis et effectivement, il y a l'air d'y avoir trace d'un sanglier qui a l'air de s'être assis à cet endroit-là, par exemple. Je vais retourner au camp quand même parce que je suis de garde, mine de rien. Ça marche ? D'accord, je leur en parlerai je pense demain matin. Ça n'a rien de... Je ne vais même pas je pense à avertir Mayal du coup qui prend la relève. Je leur parlerai à tous plutôt demain matin. Ok, ça marche. Donc, nous arrivons à la fin du tour de garde de Heldbaf qui va donc réveiller Mayal. Eh Mayal, à ton tour. À ton tour. Je dormais bien. Moi aussi, j'ai besoin de sommeil. Rien à signaler ? Rien de majeur. Je vous en reparlerai peut-être demain mais là, j'ai trop sommeil. Je vais me coucher. Ok, bon, bonne nuit. Très bien. Merci. Il s'endort et toi, de ton côté, Mayal, tu es avec Pawen, ton caracal, en train de monter la garde et à un moment donné, tu vois que Pawen s'éloigne un peu. Il a l'air d'avoir vu quelque chose et de vouloir chasser cette chose et effectivement, tu as aperçu qu'il y avait dû y avoir un petit mouvement suivi d'un petit mouvement d'elle, ça peut être un oiseau ou un volatil qui est dans le coin. Au pied, reviens. Ok. Je reste sur mes gardes parce que si il fouille quand même, on ne sait jamais. d'un air un peu bon, allez, s'il te plaît, il faut y aller. Non, on monte la garde sur les méchants, on ne va pas jouer avec les oiseaux. Ce n'est pas le moment. Bon, l'air un peu déçu, l'air à la tête basse, il revient vers toi, il fait un petit tour, il se pose et il te mordille un peu la main, l'air un peu de te dire je ne suis quand même pas très content. Moi aussi, il fait un câlin. Le caresse. Mon tour de garde se passe sans grand encombre. C'est fini ? Oui. Il est l'heure ? Il est l'heure. Je dois aller réveiller Mibi. Ah ouais, va aller chouiller Mibi. Alors Mibi, tu es couché et tu étais en train de rêver de c'était un petit peu confus entre la vie actuelle où tu voyais Elde Baff qui était en train en train de se battre avec ton frère en train de dire non c'est moi qui ai voyagé le plus loin non c'est moi etc. Tu étais au bord du lac et à un moment donné tu as l'impression d'avoir une vague du lac qui t'est venue sur le visage et qui te rafraîchit et tu as l'impression d'être mouillé et tu es en train de te en fait on est en train de me lécher le visage mais tu te réveilles tu vois le caracal qui grogne un peu tout en te léchant le visage et quand tu tu te tu te réveilles tu te lèves un peu il te feu le dessus puis il se barre oh bah super c'est pas moi qui t'ai léché le visage il était frustré pour les oiseaux ah du coup les dragons pardon toujours un premier ça ok du coup Mayal tu vas te coucher c'est ça ouais bah je laisse Pawen aller jouer avec les oiseaux vu que c'est plus son tour de garde s'il veut continuer il a l'air il a l'air de repartir en chasse très doucement t'es l'ascenseur alors Mibi tu étais en train de faire ton tour de garde quand à un moment donné bon tu étais un peu fatigué et les événements des derniers jours t'ont un peu retourné t'es un petit peu assoupie je suis RT à fond exactement tu t'es un peu assoupie et à un moment donné tu 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 as l'impression d'entendre comme une espèce de petite mélodie mais d'une voix très fluette très 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 presque enfin un peu surnaturel qui fait un peu le feu voler et tu t'as pas souvenir de t'être réveillé tu c'est juste t'entends ça et tu vois effectivement une lueur devant toi et et cette lueur tu commences à la à vouloir la suivre tu la vois effectivement cette lueur qui semble émaner d'un tout petit être tout petit être au centre de cette lueur qui a l'air d'être minuscule mais de dégager une immense lumière ça éclaire d'ailleurs tout le camp autour de vous et tu tu te dis mais ça va les réveiller c'est pas possible et tu commences à suivre ce feu follet qui commence à s'enfuir tu commences à le suivre tu le suis tu le suis tu le suis il commence à accélérer donc tu commences à accélérer 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 à un moment donné tu te manges une racine tu te relèves tu repars et tu le vois qu'il t'attend en fait juste au dessus du lac et il fait et pouf il rentre dans le lac et là juste après en fait tu vois comme un rayon de lumière dans l'eau qui s'évanouit assez rapidement laissant présager du fait que cette créature effectivement quand elle est sous l'eau se déplace à une vitesse qui est fulguante Timmy je vais te demander un jet de un jet de sagesse passé un certain temps en fait tu te tu te réveilles dis c'est bizarre Mibi devrait m'avoir réveillé depuis depuis un petit moment et tu te tu te lèves et tu sors de la de la tente et tu ne vois pas Mibi alors d'abord je vais me brosser les dents ok ma morning routine priority first je regarde tout autour de moi dans un premier temps sans forcément bouger de là où je suis il fait jour du coup non il fait pas encore jour tu vois que il doit rester encore deux heures avant que le soleil se lève ok je vais d'abord réveiller Mayal du coup pour lui demander si elle a bien fait son tour de garde et qu'elle a bien transmis à Mibi bah oui écoute et la petite là quoi le grand lourd là on ne sait pas comme ça déjà mais il fait encore nuit c'est pas une enfant et t'as bien donné ton tour de garde à Mibi du coup bah ouais je l'ai réveillé et tout enfin pas ouais de la réveiller en plus je l'ai laissé resté avec elle et tout pour jouer après donc est-ce qu'il est resté là du coup Pawen tu le vois qu'il est couché à côté de toi Mayal ah bah il est revenu ok parce que tu vois qu'il a il a quelques plumes d'ailleurs près de lui c'est bien amusé non Mibi n'a pas de plumes est-ce qu'on reconnait les plumes de Mibi Mibi a disparu elle m'a pas réveillé je me suis réveillé tout seul et je sais pas où elle est comment ça elle a disparu elle a disparu je vais réveiller pas je vais regarder dans sa tente quand même on sait jamais en fait parce qu'on a plusieurs tentes vous êtes tous dans la même tente vous avez une tente commune donc elle est pas dans la tente elle est pas dehors je vais réveiller mon caracal et je vais lui demander d'aller la chercher la pister genre ouais on va laisser dormir le baf il a l'air bien crevé de sa nuit très bien donc je t'invite à faire un jet de perception et de survie pour Pawen et Sae tu peux aussi faire un jet de perception alors donc 17 de perception pour Sae 17 de survie pour Pawen il faut aussi un jet de perception pour Pawen 14 de perception Sae a réussi à repérer les traces des pas de Mili et Pawen les a retrouvés aussi quand Sae les lui a montrés et donc tu lui dis vas-y suis les pas et du coup il commence à à suivre effectivement et à suivre ils ont trop de difficultés et ça se rapproche du lac au fur et à mesure et et vous voyez au bout d'un moment vous retrouvez Mili qui en fait elle est bah pas loin en fait parce qu'elle est à moitié les pieds dans l'eau et et le elle est à moitié en train de dormir dans l'eau avec la tête sur un sur un rondin qui est moussue qui a l'air d'être bon pas hyper agréable mais elle a l'air de s'être bien endormie quand même sur le rondin moussue et et voilà vous la trouvez là endormie près du près du lac bah alors Mili la sieste pendant ton tour de garde non j'ai vu le feu follet mais non oui c'est pas une légende non trop bien et alors il t'a parlé et bah il est allé dans l'eau ah et et après après je sais plus j'ai un peu fermé les yeux peut-être est-ce que ça serait lié du coup à ce qu'on à ce qu'on t'avait dit là par rapport au fait de trouver la vérité dans l'eau ou je ne sais plus quoi non j'ai pas trouvé la vérité par contre par contre t'es trempé en revanche mais mais t'as t'as prongé du coup bah non enfin en plus je nage pas très très bien est-ce que quelqu'un sait nager natation alors on a eu quelques petits problèmes de ce niveau là il me semble que j'avais dû mettre un ou deux rangs après nos mésaventures je t'en ai voir aussi ah j'en ai un vous savez si elle te baffe sait nager sinon on va le réveiller sinon ça sert à rien bah après est-ce que j'ai envie d'aller nager il a déjà nager mais nouvelle question ah oui c'est vrai non mais on va pas fouiller le lac ah pourquoi faut aller au bout de certains le font bah vous avez vu la taille qu'il fait le lac est-ce qu'on aurait un radeau dans le coin il y avait une barque à la maison chez Mibi il y avait une barque ouais le lac il est massif moi j'irais au bout de l'idée bah le truc c'est qu'on sait pas ce qu'on cherche dans le lac mais t'as rien dit le feu follet il m'a dit hi 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 et il a chanté aussi voilà dans une langue que tu ne connaissais pas je parle pas le feu follet tu parles quelle langue d'ailleurs Mibi ? je parle gnome commun et sylvestre d'accord c'était aucune de ces langues là mais j'en parlerais aux druides je pense ok et bien que faites vous ? je me sèche bah on va ouais ramener Mibi près du feu d'accord et mettre à sécher ça marche j'en sors pour ça pour le reste de la nuit il ne se passe rien Mibi et Magal vous vous êtes rendormis Mibi en se mettant le long du feu pour sécher Maïal en se remettant dans la tente et Sae à la fin de son tour de garde a pu préparer un peu donc ses sorts aussi et prier un peu avant que ses camarades ne se lèvent et le soleil se lève qu'est-ce que vous faites ? on se pose ses dents ok et puis on va vers les montagnes je réveille Eldobaf et je lui dis qu'est-ce qu'il a pas voulu me dire hier qu'il était trop fatigué là ah ouais c'est pas grand chose bonjour 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 t'as vu le feu follet aussi ? euh non j'ai pas vu de feu follet j'ai vu un type allez c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode oh non non bam 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 vous saurez pas ce que j'ai vu avant le prochain épisode et ouais la suite attendez une semaine non pas dans 8 semaines une semaine voilà tout à fait la suite au prochain épisode donc vous allez garder ce suspense jusqu'à bon jusqu'à dans quelques minutes parce que nous on tourne les épisodes à la suite mais pour vous autres qui regardez l'épisode vous allez avoir ce petit suspense en attendant merci d'avoir regardé cet épisode merci de nous suivre dans nos aventures pensez à liker à vous abonner à commenter voilà ça nous aide toujours énormément et puis pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux alors je sais plus à quelle date sort le dixième épisode mais je pense que bon l'épisode spécial Halloween est sorti depuis longtemps je pense qu'on doit approcher de la période de Noël vers là on va regarder pour l'épisode suivant pour vous dire quand est-ce qu'on se situe en tout cas on espère que l'épisode vous a plu et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les déssangetés c'était toute l'équipe des déssangetés vous faites des saluts le yo-spak le yo-spak bonne année les dents et au lit aussi c'est important oui passez les dents que l'épisode Sous-titrage ST' 501